Quatre représentations à Namur pour les misérables, puis une heure et demie de répétition avec les élèves pour le spectacle de demain, et puis une représentation à 20h30 à Louvain-le-Neuve. J'ai du poing sur la planche. À la Bastille, on l'aime bien, il faut bien. Elle est si bonne et si gentille, on l'aime bien. Pisa ! Pisa ! Pili Pacha ! Pusa ! À la Bastille ! Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est la comédie musicale. Le spectacle des misérables rejoint un peu l'univers, c'est aussi pour ça qu'il a pris place aussi facilement, parce que c'est vraiment mon univers. Je prends également des cours de claquettes que j'ai dû laisser tomber cette année, mais j'aimerais vraiment, mon rêve, ce serait d'incarner Mary Poppins. C'est mieux que l'utiliser, ou c'est peut changer votre vie. Pour exemple ? Oui ? Une nuit, je disais ça à ma fille, et maintenant ma fille est ma femme. Oh, et une belle belle, c'est aussi. C'est... Supercalifragilisticexpialidocious ! Bon, ce coup-ci c'est parti. Supercalifragilisticexpialidocious ! Hold the phone ! Vas-y ! Un casse-dalle, un duc, un france, une grosse pédale ! Paris, qu'il faut qu'il faut, Paris, qu'il y a ce qu'il y a ! Et moi, à tu et à toi, avec tout ce qui brille ! M'en dira à la fête, ça va le soir ! Encore un peu plus, moi je dirais. Là, on est à l'école Saint-Louis, on est arrivé à 9h15, il est 10h moins 2. On commence dans 12 minutes pour la première des 4 représentations. Alors là, c'est une grosse journée pour les jeunesses musicales. J'avoue, c'est la première avec 4. 3, on a déjà fait 4, on va voir comment on va tenir jusqu'au bout. Ou 2 ce matin, 2 cet après-midi. Alors, les Misérables, sous-titres du haut, dramatiquement comiques, pour resituer dans le contexte, effectivement, fin 19e siècle, l'idée, c'est de retraverser en s'amusant la fin du 19e siècle, aussi bien en littérature, en théâtre, en musique, en chanson de cabaret, avec beaucoup d'anachronisme, il y a un petit peu de tout, ça pétit dans tous les sens. Et le concept, on est deux sur scène, on voulait que ce soit un spectacle avec une petite mise en scène et une scénographie, frères et sœurs, fin 19e siècle, les Misérables, pas le sou, on vit dans une petite mansarde de Paris. Et pour s'en sortir, il faut bien pousser la chansonnette, faire un petit truc. On essaie de voler aussi, mais on était très piètre voleur. Elle ne vole que des bouquins et des textes, parce qu'elle a envie de s'entraîner, elle prend des cours avec M. Victor, lui-même. Elle s'améliore beaucoup. Et lui, il ne pense qu'à la musique. Et donc, en fait, il chapardrait bien un petit bout de pain, une pomme, un petit jambon. Mais en fait, ils sont très mauvais à ça. Le spectacle a été écrit pour les jeunesses musicales ? Alors, comment c'est venu au départ ? La première idée, c'était seulement une idée de cabaret, pour lequel je voulais un accordéoniste. Et puis, par le plus beau des hasards, je me suis retrouvée à téléphoner à Christophe, qui m'a dit que ça l'intéressait au final. Et que voilà, et pourquoi pas ? Oui, c'est un chouette truc. Et puis, il a lancé l'idée à bâton rompu, on a discuté. Et puis, il s'est dit, mais utilisons aussi tes talents de comédienne. Allons au-delà de ce qui est seulement le cabaret et la chanson. Pourquoi pas agrandir le répertoire au texte, au théâtre, et puis à la musique. Pourquoi pas passer par les jeunesses musicales ? Je suis née à Charleroi, j'ai fait mes études au collège du Sacré-Cœur de Charleroi, les 12 ans. J'ai commencé la déclamation à 13 ans à l'académie de Monsure Marchienne. Mais depuis que je suis petite, je faisais déjà partie de la chorale de l'école. J'ai fait partie des spectacles pour les lutins, les guides, etc. Enfin, les fêtes d'unité. Finalement, je me suis rendue compte que j'ai toujours été sur scène. Mais je ne me suis jamais dit que j'en ferais mon métier. En sortant de réto et du collège, j'avais les capacités d'aller à l'UNIF. Ben, j'allais à l'UNIF. Donc, je suis venue ici à Namur faire les philoromanes. Je ne me suis pas plu en première année. C'était une petite dépression quand même. Puis, j'ai commencé à travailler sur moi et à me rendre compte que c'est parce que j'avais tourné le dos au théâtre que je ne me sentais pas bien. Ma maman m'a dit que je ne t'ai jamais empêchée de faire une formation théâtrale. Tu ne m'en as même jamais parlé. Ce qui était vrai. Et à partir de ce moment-là, tout allait mieux. Je suis quand même allée jusqu'au bout des candidats pour avoir ce petit diplôme en poche. Parce que j'avais commencé quelque chose, il fallait que je le termine. Et puis, je me suis retrouvée au conservatoire de Mons en déclamation et en art dramatique. Et j'y ai passé cinq ans. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur ? Oh ! De boîte à ciseaux ? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux ? Que paternellement, vous vous préoccupate de tendre... Alors, si j'ai bien compris, Maud, c'est une petite fille qui a du talent, qui joue, qui est comédienne. Il y a beaucoup de petites filles comme ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi on va jusqu'au bout de ces rêves ? Eh bien, moi, je me suis dit qu'il fallait que je me retrouve à travailler, à gagner ma vie dans un domaine où je me plais. Que de toute façon, déjà, je ne sais pas si vieille que ça, mais déjà à notre époque, pour choisir sa discipline et son avenir, où tout était déjà un petit peu bouché, donc autant faire quelque chose là où on se sent bien. Pour moi, le plus important, c'est effectivement de se sentir bien dans la vie, pas de devenir une star ou quoi que ce soit, mais pour moi, être dans le domaine du théâtre, c'est là où je me sens bien. Après, si je ne suis pas une starlette et si je n'arrive pas à Paris ou si je n'arrive pas à New York, à Broadway ou à Londres, ce n'est pas la fin du moment que je fais ce qui me plaît. Je pense que Maud est une excellente comédienne parce que... Alors moi, je n'y connais rien, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, mais c'est surtout l'appréciation que j'entends après toutes nos prestations. Donc je pense que c'est une excellente comédienne. Je vais peut-être avoir le César du meilleur accordioniste de la meilleure comédienne. Non, non, mais ça se passe très bien. Il y a une alchimie, en tout cas, entre nous deux, et ça, c'est chouette. Alors maintenant, la personne, ben voilà, Maud, elle est charmante, elle est très professionnelle, ce qui, moi, me va très bien. Elle va se marier dans deux mois avec un artiste reconnu de la région. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, elle a beaucoup de projets, dont un projet, évidemment, donc le mariage qui lui prend énormément de temps. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment avant tout, c'est le professionnalisme dans les répétitions, dans les prestations. À chaque fois, on cherche des choses, des nouvelles choses. Tout ça, évidemment, pour améliorer ce duo et pour l'amener, je l'espère, sur des planches connues, reconnues. « On vit Gavroche chancelé, puis il s'affaissa. La barricade poussa un cri. Un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le cou et se mit à chanter. Je suis tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est... D'accord. Pas mince. Normalement, je n'ai rien, là. T'en dis, parce qu'en fait, là, tu as tout bisbouillé. Il ne fallait pas dire. Entre les deux. Il se passe. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. C'est d'accord. Et par où sont-ils partis, demandèrent les deux frères. Tu vois, tu dois dire. Et par où sont-ils partis. Oui, mais je ne sais pas où j'étais, en fait. En fait, tu as rajouté un truc. On reprends un d'accord. 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 On est sur la suite du programme de la journée à Montigny pour la répétition du spectacle de l'Académie Thun, donc sur le thème des comédies musicales. Et là, ben voilà, répétition avec les élèves pour leur texte à l'arrache. C'est-à-dire que c'est une création collective qui a mis le temps aussi à s'écrire. Ce n'est pas toujours évident d'avoir les élèves tous ensemble tous les samedis au cours. Et la dernière fois qu'on s'est vus, c'est le samedi juste avant les vacances de carnaval. Et donc là, ça fait un bout de temps. Mais j'ai confiance, ça ira demain. On répète encore demain matin et puis le spectacle après-midi, donc ça devrait aller. Et tu lui attrapes la main. Hop. Et voilà. Et toi, tu l'es su en rigolant. D'accord. Donc, regarde, Louis, je vais te faire Camille. Louis, reviens. Et qui ne lâche plus la main de son Quasimodo. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'as vouéler ma main ? Laisse ta main en place. Laisse ta main en place, c'est moi. Regarde. Camille. Qui ne lâche plus la main de son Quasimodo. D'accord ? Et lui, il se suit en rigolant. Ça va ? Je ne t'ai pas fait mal ? Non, ça va. Dernière séquence. J'ai fait un truc fou, évidemment. Pour la Saint-Nicolas, je leur avais lu un conte qui mélange tous les contes. Une enquête au pays des contes. Et puis je leur ai dit, écoutez, on va faire une petite liste des héros de contes traditionnels que vous connaissez. Et puis, je savais déjà où j'allais les emmener. Au hasard, on a tiré au sort combien de héros il y allait avoir dans leur histoire. Et puis on a tiré au sort parmi la liste qu'ils avaient faite. Puis on a choisi le nombre d'adjuvants, donc les personnages qui vont aider les héros dans leur histoire. Puis au hasard, on a choisi le méchant de l'histoire et les adjuvants, donc ceux qui aident le méchant dans l'histoire. Et ça donne un truc complètement farfelu où les héros de l'histoire sont Peter Pan, le chat d'Alice au Pays des Merveilles, la reine de cœur, et où le méchant est Merlin l'Enchanteur. Pour dire que ça. J'ai vu qu'à un moment donné, vous faisiez de la relaxation. Expliquez-moi un peu. Vous prenez des pauses comme ça ? Oui, surtout dans une journée comme celle-là, ça fait du bien de se recentrer un peu et de prendre le temps de respirer. Et puis, en fait, moi je fais du Reiki, qui est une technique de mieux-être. Ça veut dire énergie universelle en japonais. Et c'est une technique qui a pour but justement de rééquilibrer les énergies dans le corps. D'ailleurs, ce matin, avant de me lever, je me suis fait une petite séance. Je ne dormais plus. Je me suis dit tant qu'à faire, ça va faire du bien pour la journée. Le Reiki, il est un petit peu là tous les jours. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, le Reiki veut dire énergie universelle. Quand on est sur scène, on parle d'énergie. On est dans l'énergie du jour, on est dans l'énergie avec les partenaires, etc. Donc l'énergie, elle est de toute façon là. Donc depuis toujours, ça fait sens pour moi. Et j'ai commencé cette formation-là, j'ai été initiée à 19 ans au premier niveau. Maintenant, je suis au quatrième niveau. Je suis maître Reiki et je donne moi-même des formations. Et puis vraiment, oui, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'avec les élèves aussi, j'utilise des petites techniques d'ancrage, de respiration qui viennent de là également. Enfin, tout se rejoint. Je ne veux pas dire que c'est l'enracinement appris par le Reiki ou pour le Reiki, mais tout se rejoint. Et donc voilà. Ils ont applaudi et vous saluez. Un, deux, doucement. Et trois. Ça part du centre. Ce sera Lara. Alors par contre, excusez-moi, mais on ne va pas faire un côté garçon, un côté fille. Donner les cours, moi j'adore ça. Et quand on a des élèves en face de nous qui en redemandent et qui sont motivés, là, comme une expérience comme celle-ci, ils ont une créativité géniale. Ils ont accroché tout de suite au projet que je leur ai proposé. Et ils sont contents de le faire. Donc c'est vraiment chouette. Alors aussi d'un point de vue bêtement pratique, vivre uniquement du métier de comédienne, ce n'est pas toujours évident. Et donc c'est bien aussi. Mais moi, je me plais dans l'enseignement. Donc la question ne se pose même pas. Mais au moins, c'est un apport régulier, nécessaire pour pouvoir vivre aussi. Mais j'adore ça. Donc j'ai fait ce choix-là. Après, il y a des situations aussi qui sont moins évidentes. Mais ici, à Thuange, j'ai eu beaucoup de chance. Les élèves sont formidables. Et toute l'équipe est géniale. D'ailleurs, ils montent des spectacles de fou. Et puis l'autre endroit au Jeune-Cour aussi, c'est le conservatoire de Charleroi. Et là aussi, l'équipe est géniale. Enfin voilà, tout se passe bien. Est-ce que vous avez parfois été tenté de passer de votre côté, de devenir chanteuse ou... Oui, mais ce n'est pas encore trop tard. Ça pourrait arriver, je n'en sais rien. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est la comédie musicale. Donc là, c'est vraiment... Et le spectacle des Misérables rejoint un peu l'univers. C'est aussi pour ça qu'il a pris place aussi facilement. Parce que c'est vraiment mon univers. Je prends également des cours de claquettes que j'ai dû laisser tomber cette année. Mais j'aimerais vraiment... Mon rêve, ce serait d'incarner Mary Poppins. Mary Poppins ? Oui. Alors, vous avez aussi d'autres expériences dans la musique, puisque vous êtes choriste aussi. Expliquez-nous un peu. Il y a un projet. Oui, voilà. Alors, il est abouti en tout cas au niveau du CD. Puis le parcours de scène est en train de se faire. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Julie Rose, qui est une chanteuse qui sort son premier album en chanson française. Elle avait sorti un album jazz sous le nom de Julie du Milieu. Il se trouve que c'est mon compagnon qui a réalisé l'album, écrit avec elle les chansons, qui a composé les musiques, arrangé, mixé, enregistré. Ah bon, il a un petit peu tout fait. Et là, sur le spectacle, je suis choriste dans son spectacle. Et je mets également en scène le concert pour que ce ne soit pas justement qu'un concert, mais un spectacle, qui est des choses à voir. Sans prendre la peine de ralentir Je regarde les gens courir Sans prendre le temps pour un sourire Alors là, je interprète le rôle de Barbara dans la pièce « Sur la route » de Montalcino, écrite par Jean-François Viau et mise en scène par Olivier Leborgne. C'est une reprise, on l'a créée il y a 3 ans et demi pour le Festival de Spa et puis on l'a jouée ici au Villars. Et là, on a repris depuis mardi. Et donc aujourd'hui, enfin, mardi, mercredi, 2, le jeudi. Puis là, on est à la 5e. C'est pire d'aller nous faire emprunter ces troupes de campagne. Mais ça nous serait arrivé tout le temps sur l'autoroute. Ça, c'est à voir. Ça nous serait arrivé. C'est qu'aujourd'hui, sur une autoroute. C'est une autre facette du théâtre où effectivement, un grand théâtre, une belle infrastructure avec une super équipe technique, avec un confort de loge, enfin voilà, ça, ça n'a rien à voir. C'est le théâtre de luxe. En tout cas, pour nous, on est traité aux petits oignons. Et puis le rôle, c'est un second rôle. Mais de toute façon, tous les rôles sont importants au théâtre et je l'affectionne vraiment particulièrement. J'adore ce rôle-là. Et voilà, je suis la seule femme sur scène. Alors, Montalcino, c'est en Italie, en Toscane. Et ça se passe en 58, si je ne me trompe pas. Et là, rencontre entre Georges le Maître, le théoricien du Big Bang, et Fred Doyle, qui était aussi un astrophysicien de la même époque. Et il n'était pas d'accord sur la théorie de la création de l'univers. Et là, il se rend à l'invitation du pape Pidis à Rome. Mais la voiture tombe en panne. Donc, on se retrouve à marcher en plein été, sous le soleil, en Toscane, et à débarquer dans un petit village un peu perdu. Après une longue marche, et puis, ben voilà, la voiture est en panne, il faut bien faire quelque chose. Et donc, ils discutent autour d'un bon verre de vin. Et ils débattent sur la théorie, sur l'existence de Dieu aussi. Et puis, quand ça devient un peu plus complexe, il y a un autre personnage qui intervient et qui fait qu'on passe à un autre sujet. ou alors qu'il y a une démonstration de la théorie, mais rendue vraiment accessible à tout le monde. Il y a de l'humour. Enfin, il y a vraiment de tout dans la pièce. Qu'est-ce qui lui a pris Olivier Le Borgne de se lancer dans cette création ? Dans la mise en scène, je sais qu'au départ, il y a d'abord eu des lectures, comme ça se fait souvent pour les spectacles, pour voir si on ira plus loin. Et lui avait lu le rôle de Fred Hoyle, donc interprété ici par François Kicillivy, et qui est mon mari. Et puis, il avait envie de le jouer. Et en fait, Armand Delcamp, le directeur du théâtre, co-directeur avec Cécile Bansnick, lui a dit non, je veux que tu me la mettes en scène. Et alors, il a dit, bah oui, d'accord, ok, chouette challenge. Et c'est comme ça que c'est parti. Le repas était excellent, voilà ! Et même, puisque tu insistes, bien meilleur que ce qu'on mange à la maison. C'est une journée exceptionnelle, quand même. Oui, c'est pas tous les jours comme ça. C'est vraiment pas tous les jours comme ça, mais effectivement, dans la vie d'un comédien, souvent, tout tombe en même temps, et on peut pas dire non. Alors, c'est pas trop difficile, justement, de passer de ces univers, quand même, pour varier de l'un à l'autre. Eh bien, je me faisais la réflexion tout à l'heure, en étant à la répétition, le fait d'être dans un cadre différent, j'ai l'impression d'avoir fait trois journées différentes. Et donc, bah voilà, je suis à chaque fois dans un autre truc. Et c'est pas... Je suis... Je suis plus dans ce qu'on a fait ce matin ou dans ce qu'on a fait cet après-midi. Et là, j'ai le costume. Et donc, je suis dans la loge, avec mes repères, avec les bruits de tous les soirs. Et voilà. On a encore deux dates ici, ce week-end. Et puis, à partir de la semaine prochaine, on est en tournée, notamment à Marche en Famène, à Berthry, à Hattes, à Malmédie et à la ferme de Martinroux. Quatre jours. Quatre jours, c'est un spectacle qui a quand même un certain succès, on peut le dire, oui. Oui, ici, ça s'est rempli très, très vite. Et à la création, ça avait bien marché aussi. Et moi, j'espère que ça se reprendra encore, mais je ne suis pas sûre que... Enfin, on ne sait pas. On verra. On verra, on verra. Alors, il y a quand même une différence entre jouer devant un public scolaire et jouer ici. Ah oui. Expliquez-nous, alors, comment vous faites la différence ? Comment vous arrivez à faire les deux ? Où est-ce que vous en retirez le plus de plaisir ? C'est pas la même chose. Moi, personnellement, je n'ai pas à faire la différence. Enfin, pour moi, je ne fais pas de différence de jeu. C'est juste qu'un spectacle comme Les Misérables, présenté par les JM, justement, avec un intérêt un peu pédagogique. Évidemment, pour moi, c'est clair qu'il faut qu'on ait cette interaction avec le public. Un spectacle comme celui-ci, ce soir, clairement, il y a le quatrième mur. À savoir que le public, on joue sans lui. Enfin, entre guillemets, il n'existe pas, même si on sent le passage de l'énergie entre nous et le public. Mais là où, ce matin, pour Les Misérables, oui, là, on doit fonctionner avec eux. Et c'est aussi le concept qu'on a voulu pour le spectacle. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de vos partenaires aujourd'hui ? Vous pouvez peut-être les décrire un peu. C'est un vrai plaisir de jouer avec tous. Alexandre von Sievers, qui est quand même un des grands, grands noms du théâtre belge et qui a une carrière impressionnante derrière lui. Et puis, François Sikivi, Grégoire Baldary, Mickaël Monconi, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et puis, de travailler aussi avec toute l'équipe technique qui sont en train de s'activer là derrière pour ranger tout. Comment ça s'est passé ? On est venu vous chercher ? Vous avez un casting ? Vous avez... Alors, c'est aussi un beau hasard. Je n'étais pas le premier choix pour le rôle de Barbara. J'avais joué avec Olivier Leborg ici au Jean Villard dans un Shakespeare en 2006, je crois. Et puis, il faisait partie de mes contacts à qui j'envoie toutes mes publicités quand je fais quelque chose. Et donc, une fois, lorsque j'avais envoyé un mail de publicité, il m'avait répondu... C'était genre deux ans après, certainement deux ou trois ans. Oui, ça doit être ça. En me demandant ce que je devenais, comment ça allait et tout ça. en me proposant d'aller manger un beau ensemble, un de ces quatre, parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus vus. Et puis, il m'a parlé de ses projets, il m'a parlé de Montalcino, que c'était lui qui mettait en scène. Et je lui ai dit « Oui, j'avais vu Jean-François justement à l'époque à Spa. » Et je lui avais dit justement que ça me ferait plaisir un jour de jouer dans une de ses pièces. Et puis, voilà. Et quelques jours plus tard, il me rappelle en me disant « Écoute, voilà, je t'avais dit, là, le projet, on n'avait pas encore vraiment la comédienne. On a pensé à d'autres autres personnes dont Catherine Cornille. Elle n'était pas disponible. Et puis, finalement, il dit « Tu ne veux pas venir faire une lecture, un essai avec Jean-François, donc l'auteur et moi ? » Et puis, voilà. « Tu ne veux pas l'americano, americano, americano, sient'à me qui t'en fait. Tu veux vivre à la moto, mais si bevi whisky et soda, tu sient'a disturbée. Tu appallois rock et roll, tu joues à baseball, fais sorte de cramelle, qui te l'aura à la borsette de mamma. Tu ho pas l'americano.